Salut, nous allons vous montrer comment utiliser le gift code offert par Crowd1. Voilà un compte dans lequel il y a un gift code. Je clique sur Clean Now. Voilà. Le gift code est là. Et ça on copie. On copie. Et on peut le copier comme ça. Voilà. Je clique sur ça. C'est déjà copié comme ça. On va valider une position white. Ok. Ça c'est une étape de l'enregistrement. On dit que Fomodrip n'est pas un robot. Valider. Voilà. Et on arrive ici. On va choisir white. Puisque le gift code qu'on a c'est un gift code white. On choisit white. Notez une chose avant de continuer. Le gift code qu'on vous a offert là. Si ce n'est pas vous qui parrainez la personne, vous ne pouvez pas l'utiliser. Vous ne pouvez pas prendre ça pour vendre à des gens, ça ne va pas marcher. Donc ne tentez même pas, ne tentez même pas sur la croix. Ne cherchez même pas à prendre l'argent des gens. C'est un gift code que vous devez utiliser en tant que sponsor. Si ce n'est pas vous qui parrainez la personne. Ce gift code qui est là, si ce n'est pas vous qui parrainez la personne, vous ne pouvez pas l'utiliser sur la personne. Dans d'autres déjà, ils se font déjà des idées. Comme quoi, ils ont beaucoup de comptes. Ils ont 10 comptes. D'autres ont 15 comptes. Donc ils auront 20 gift codes, 15 gift codes. Et donc je vois déjà qu'il peut se taper beaucoup d'argent. Mesdames et Messieurs, chers membres de Crowd1, vous ne retenez que le gift code qu'on a mis à votre disposition, c'est pour offrir ça à des gens. Maintenant, si vous voulez tricher, vous ne pourrez pas. Pourquoi ? Parce qu'il faut absolument que la personne soit votre membre, votre fiole, que vous puissiez l'utiliser. Donc on a un cas pratique ici, où on va l'utiliser sur le fiole de cette dame. Et on vient de prendre le gift code là, on l'a copié devant vous. On clé sur ici gift code, on choisit l'option gift code. On clé sur ça. Je vais l'insérer dans cette case. Vous allez voir que ça va marcher. Voilà, ça sort bleu. On dit que ce gift code va être utilisé sur cette personne. On clé sur submit gift code. Et ça va marcher normalement. Ça va marcher. Voilà. C'est bon. Vous voyez que c'est bon. La personne est membre. Voilà, la personne est membre. Vous voyez, la personne a eu ses 1 euro et 50. 1 euro et pour White, c'est 51 euro et. Parce que le crown award, on vous donne 100 euros pour acheter les 1 euro et. et la personne a eu combien ? 50. Ok ? 50 ou 1 euro et. 50 crown award. Voilà, c'est tout. C'est tout. Si on va chez le parrain maintenant, on va retourner chez le parrain pour voir. Maintenant qu'on vient de l'utiliser, on va rentrer dans le compte du parrain. On sort ici donc. On va aller voir chez le parrain. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, maintenant qu'on a utilisé chez le parrain, ça va apparaître comment ? Si éclipser ça. Bon, ça est toujours là, mais on ne peut pas l'utiliser deux fois. Voilà. On ne peut pas l'utiliser deux fois. Et donc, c'est déjà utilisé. Ok ? Peut-être que ça va disparaître après, je n'en sais rien. Mais ce guide code d'aider est utilisé, donc on ne pourra pas l'utiliser deux fois. Ok ? Pour vous qui n'avez pas encore accepté les termes et conditions dans votre back-office, cliquez sur ça et cliquez sur approuver. Et puis ouvrez ça. Tant que vous n'avez pas fait ça, ça va rester en haut de votre back-office. Il faut approuver. Il faut approuver. Les termes et conditions, il faut les approuver, et vous les accepter. Si vous n'acceptez pas, vous ne pourrez rien faire. Vous ne pouvez pas... Ça va rester là, je vous dis. Autre information importante pour vous. Tous ceux qui n'ont pas fait leur K-YC, on vous donne un temps pour le faire. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas retirer un certain nombre d'argent dans votre compte. Ok ? Voilà. Donc, il y a un délai qu'on a fixé à certaines personnes. Pour le nouveau membre, il n'y a pas encore de délai, je crois. Mais je l'ai vu dans un bac-office, un délai qu'on a déjà fixé. Ok ? Donc, faites vos cailles graissées, s'il vous plaît, le plus rapidement possible. Merci et ciao.